Oh, come on, let's bring it together ! Weepa les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Luzio. Luzio, le nouveau personnage soutien d'Overwatch, un petit buffer comme on les aime qui va apporter beaucoup, beaucoup à votre team. On voit ça dans quelques instants, ne bougez pas ! Célèbre musicien né à Rio de Janeiro, Luzio voit avec la musique un moyen de rassembler la population et de la soulager de ses mots. Trahi par Viscar Corporation, la société qui promit à Luzio des améliorations au sein de la ville, il décida pour se venger de dérober la technologie sonique à Viscar et de l'utiliser afin de mener une résistance qui aboutit avec l'expulsion de Viscar. Luzio devint le héros national et sa musique résonne dans le monde entier. Passons maintenant à sa première capacité, Ampli. Luzio attaque avec son arme parafale de 4 projectiles. Vous disposez de 20 munitions dans votre chargeur. Avec un clic droit, vous activez 11 sans or. C'est une sorte de bump, en fait c'est un bump, qui va permettre de faire reculer vos adversaires, ce qui est assez pratique pour défendre une position ou pour les éjecter d'une plateforme ou d'un point que vous défendez. Cependant, la petite subtilité réside dans le fait que le clic droit, donc onde sonore, va vous consommer 4 munitions instantanément. Donc attention, attention de bien vérifier l'état de votre chargeur avant de vous amuser à bumper la terre entière. Cette capacité a un temps de rechargement de 4 secondes. Crossfade est la capacité secondaire de Luzio. Une capacité avec une petite subtilité qui fait la particularité, je pense, de Luzio, vous allez voir. Le premier état vous permet d'activer un hot, un heal sur le temps autour des personnes qui sont autour de vous. L'indicateur au milieu de l'écran avec le chiffre vous permet de savoir combien de personnes vous soignez actuellement. Le second état vous permet de donner du boost speed à l'ensemble de vos coéquipiers, toujours dans la même mécanique que le heal, dans un rayon proche de vous. Volume max ! Et la troisième capacité de Luzio, ça lui permet de booster le crossfade, du coup votre seconde capacité de façon considérable. Les soins et ou la boost speed en fonction de ce que vous activez. Pratique pour rush un objectif, pour défendre, pour désengage un teamfight. Et de l'autre côté, le volume max sur le heal vous permettra même de sustain, car couplé à votre crossfade, le volume max est vraiment vraiment très violent. Et enfin son ultimate, mur de son. L'activation apporte un bouclier de 500 points de vie à tous les alliés proches de vous. Alors attention, la zone d'effet est assez limitée, et ceci ne passe pas à travers les murs. Et encore plus important, c'est que ce bouclier perde sa valeur tout seul, naturellement, avec le temps. Donc ça peut être intéressant pour encaisser un burst de l'équipe ennemie, ou pour temporiser quelque chose. Mais attention quand même, le fait qu'il diminue tout seul, ne pensez pas que vous avez un bouclier de 500 PV tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça, ça va pouvoir vous jouer les tours. Et une petite capacité bonus, effectivement, Lucio est assez gâté en termes de capacité, notamment des capacités un petit peu cachées, j'ai envie de dire, parce qu'on a aussi le wall ride, ce qui permet du coup à Lucio de slider sur les murs. Donc il peut sauter de mur en mur en slidant grâce au maintien de la barre espace. Donc j'avoue que ça rend vraiment, vraiment le gameplay très dynamique. J'ai envie de le comparer un petit peu à une arachnée qui bouge, c'est vif, c'est dans tous les sens. On a un petit peu le même style avec Enzo, qui peut aussi un peu grapper sur les walls, etc. Mais là, c'est vraiment, vraiment très violent sous les walls. Et je pense que les joueurs maîtrisant ce personnage qui a quand même, je pense, un petit cap skill, un petit peu plus élevé en termes de prise en main que les autres personnages. Pas forcément dans ce spell ou la compréhension de ce spell, mais vraiment dans la prise en main. On va quand même avoir des beaux jeux, des beaux moves avec tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez le régaler avec vos vidéos, quand vous aurez la possibilité de jouer Lucio, bien sûr. Pour ce qui est de mon avis personnel, du coup, sur le personnage, alors c'est vrai que j'étais un petit peu surpris de voir Lucio apparaître, donc un personnage soutien, qui est un petit peu le Joker actuellement, parce que c'est vrai qu'un buffer comme ça, il n'y a que lui. Il n'y a vraiment que lui qui buff autant, qui apporte autant de soutien à sa team. On a des boucliers, on a plein de choses, mais là, c'est vraiment, disons qu'il n'a que ça, quoi. De son premier spell jusqu'au dernier, c'est fait et c'est pensé pour votre équipe. Donc, du coup, vous devrez coller au train de vous allier, ça, c'est une certitude. Personnage, du coup, très puissant, qui apporte de la mobilité, qui peut apporter un sustain si votre healer n'est pas dans les parages grâce à son crossfade. Il a du contrôle avec un petit bump sur son ampli clic droit. Nous avons Volumax qui est là pour encore plus booster son crossfade et du coup, ses capacités à rendre des PV ou se déplacer. Et un mur du son qui donne un bouclier à tout le monde. Honnêtement, je pense que c'est un petit peu le caviar des buffers, ce Lucio. Et malheureusement, on va devoir attendre un personnage un petit peu équivalent, un petit peu similaire, j'ai envie de dire, pour pouvoir le comparer et évaluer sur une échelle à quel niveau il se situe. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de scan dédié à Overwatch. C'était Fouz. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à la liker sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un prochain épisode dédié au scan d'Overwatch. Plein de bisous et bonne journée les amis. Oh, come on, let's bring it together.